Pourquoi le hockey ? 92, chose olympique d'Alberville je crois. Tout d'abord c'est une passion, une passion depuis plus de 30 ans maintenant. Donc c'est assez naturel, même si je suis fan de beaucoup de sport, c'est le hockey qui est ma priorité. Je trouvais ça sympa, ça me plaisait bien. Et puis on a laissé monter un petit peu comme ça, puis les enfants passaient 2000 m'ont dit « Papa je vais faire du hockey », donc je lui dis pas de soucis. C'est un sport rapide, c'est un sport technique, ça correspond vraiment à l'idée que je me fais du sport parfait. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je connais pas trop le hockey », ils viennent, puis ils veulent revenir. C'est une tenue sympa, ça change comme du ping-pong où on a juste un short ou une raquette à la main. T'as la crosse, le casque, t'as tout, tu te sens protégé, tu te sens dans ta bulle quand tu joues à des matchs. J'aime bien. C'est un peu comme le rugby, on parle toujours de le rugby à troisième mi-temps, les joueurs et tout. C'est vrai que nous, on se livre un gros combat de guerriers sur la glace, mais une fois le combat fini, c'est plus l'ennemi qui est en face, c'est un joueur de hockey comme un autre. Ce n'est pas que c'est violent, on arrive vraiment dans un sport où on a le rôle au contact. C'est vrai qu'on a beau connaître la personne en face, le but du jeu c'est de gagner la partie. Je pense qu'il y a plus de respect entre les joueurs, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent se faire mal. Dans ce groupe, il n'y a pas seulement l'équipe, il y a le public et il y a les sponsors qui sont derrière. D3, D2, D1, Magnus, il y a toujours un public hyper fidèle et hyper encourageant à Tours. Ça, il n'y a jamais eu de soucis là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment un plaisir de jouer dans cette patinoire qui, les trois quarts du temps, est pleine à craquer. Quand on arrive sur la glace et quand on voit cette patinoire qui est pleine, on est vraiment des gamins qui arrivent sur la patinoire. C'était la première fois qu'on montait sur la glace, on est tout énervé, tout excité. À la base, il y a une très très bonne équipe. Il y a des gens qui sont beaucoup donnés dans le club. Il y a des gens qui ont construit, il ne faut pas l'oublier, c'est une construction. Et après, il y a eu les bénévoles qui ont rejoint toute cette équipe. Je pense que la mayonnaise a pris et on a réussi à monter quelque chose qui, aujourd'hui, sur la place de Tours, voire même la place de France, vaut quelque chose. Ce qui est super appréciable, c'est de voir des anciens Tourangeaux qui étaient partis ailleurs revenir jouer sous les couleurs des remparts. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, Tours, c'est une place de hockey. Il y a un soutien des collectivités locales, territoriales. Il y a un soutien des partenaires actuels. Plus tu bosses, plus tu te prépares, plus tu as des résultats. Tu peux toujours être fier de toi si tu as donné la meilleure de toi-même. Essayer de se surpasser, aller le plus loin possible et se dire, voilà, cette année, on a fait une bonne saison. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, on était tous dans le même sens. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a des résultats sportifs. Il y a un nombre de partenaires en augmentation. Il y a un engouement sur la ville de Tours. Donc voilà, il y a plein de signaux positifs qui nous poussent à faire encore plus chaque week-end. L'objectif premier était de remonter un club parce qu'il y avait des enfants qui pratiquaient le hockey. Et on ne voulait surtout pas que cette discipline disparaisse de la ville de Tours. Et puis au fil du temps, on a gagné en crédibilité sur toutes les actions qu'on a menées, sur les actions au niveau des partenaires publics, la mairie, les collectivités, les partenaires privés, la Fédération française de hockey sur glace, les licenciés. Et puis voilà, je pense que c'est certainement une notion de crédibilité même au niveau des supporters qui fait qu'aujourd'hui, on est là où on est. Je voulais vous remercier déjà pour la saison écoulée. Il y a eu un bon groupe. Il y a eu des hauts et des bas dans la saison. Mais globalement, finir troisième de la D2 sur 20 clubs, sachant qu'on est promu, je dirais que c'est très, très bon. On a une très bonne image auprès de la Fédération française de hockey. Ça, c'est important. On a pris un peu tout le monde par surprise, surtout en début de saison. Ah oui, c'est le promu. Ils pensaient être encore en D3. Et on nous a vraiment pris par surprise. Moi, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas directeur sportif, mais une équipe qui a un très bon niveau, qui a su mener tambour battant la saison et qui est arrivée en demi-finale. C'est exceptionnel. Plus la saison avance, plus on se dit, mais pourquoi juste se maintenir ? On n'est pas là juste pour se maintenir. On est là pour emmener un groupe le plus loin possible. La mayonnaise a pris entre les jeunes, les moins jeunes, les anciens Tourangeaux qui sont revenus, tous nos jeunes Tourangeaux et le renfort d'étrangers de qualité. Sélectionner, même si c'était sur le tard, des étrangers de qualité dans l'état d'esprit et dans la partie sportive, je dirais que ça a bien pris. Et puis à un moment donné, je crois que c'est une victoire contre Toulon, où on acquiert la première place et on se dit, tiens, il est possible qu'on fasse quelque chose. Et là, je sens dans le vestiaire une émulation et on se dit tous, bon, ben voilà, on va jouer le coup à fond. Résultat, c'est une troisième place, belle troisième place d'ailleurs. Donc voilà, c'est une super saison. En tant que sportif, on demande toujours à être mieux que l'année précédente. Donc oui, l'objectif, clairement, ça sera d'aller en D1, mais... On ne veut pas se dire, on va monter en D1 pour retomber en D2, ou voir pire, ou dépenser des sous qu'on n'a pas. La philosophie, ça a toujours été la formation du plus bas jusqu'au plus haut. L'objectif, c'est de structurer petit à petit notre équipe et puis de construire vraiment dans un même sens, en emmenant des jeunes, en emmenant vraiment tous les jeunes crus pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est vrai que la facilité, ça serait d'aller chercher plein d'étrangers et puis de gagner le championnat, mais ce n'est pas la politique du club. On veut prendre du plaisir, on veut que tout le monde trouve sa place dans ce club. Il y a une notion de réciprocité avec la FED, c'est-à-dire que nous, on s'engage à respecter une certaine charte, notamment au niveau des finances, au niveau de la communication, au niveau de la politique de formation. Et la FED, en contrepartie, nous a donné le carré final en D3 l'année dernière et nous avait promis un grand match de l'équipe de France. Donc ce fut le cas contre l'Italie. Super score, 8-3 pour la France. Je pense que ça a beaucoup joué dans le résultat final au championnat du monde. Je pense qu'on a été, en toute modestie, un élément déclencheur d'une grosse dynamique de l'équipe de France devant un public nombreux et puis une organisation sans faille aussi du club, des remparts. Donc ça a été salué par la FED et l'ensemble des gens qui ont œuvré pour cette organisation. Notamment le président Luc Tardif de la Fédération qui nous a dit « ici, il ne peut pas y avoir de hockey ». Je pense que vous avez vu du spectacle, vous avez été très gâtés aujourd'hui. La télévision est très contente, ils ont eu plein de ralentis à faire, des gradins pleins. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse, au niveau radio. Et une entreprise qui veut venir se joindre au rempart de Tours véhicule quelque part un dynamisme, une rigueur. On doit être ambitieux, on doit être convaincant. Et il est clair qu'aujourd'hui, pour les partenaires mais aussi pour le public, la Tours reste une place forte du hockey français, quoi qu'on en dise.